Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est tout simplement la deuxième partie de mon top ou de mes conseils pour les cadeaux de Noël et là on va partir sur tout ce qui est non loisirs créatifs donc on va partir sur tout et n'importe quoi, que ça passe du maquillage, des bougies, etc, du high tech, etc ça c'est vraiment une vidéo que je pense pourrait attirer le plus de personnes dans le sens où ça va être pour les garçons, pour les filles, etc et je voulais vraiment vous en parler et ne pas tout mélanger, donc c'est pour ça que j'ai fait en deux parties alors, donc on va commencer par tout ce qui est un petit peu livres alors en fait, il faut savoir que j'adore lire, mais des livres je déteste lire en mode numérique, ça c'est hors de question, je ne supporte pas et donc je vais vous présenter deux, trois petits livres, enfin même, que deux sortes de livres parce que j'en ai pas exactement, j'ai pas tout récupéré de chez mes parents mais voilà, alors dans un premier temps, si vous aimez soutenir votre youtubeur préféré ou un youtubeur que vous aimez et qu'il a sorti un livre qui est intéressant attention, certains, parce que vous savez très bien que tout le monde sort des livres, etc ou, enfin oui, en général tout le monde sort des livres mais certains ne m'intéressent pas, il y en a d'autres que je vais acheter plus tard, mais voilà donc là je voulais vous conseiller les mangas du rire jaune donc pourquoi ? parce que déjà je suis fan de mangas, voilà et je me suis dit, allez, je vais le soutenir parce que j'aime beaucoup ces vidéos et si je peux le soutenir comme ça ce sont deux petits mangas qui sont vraiment super sympas donc alors, si vous êtes fan de fight, etc, genre Naruto, Bleach, je sais pas, Saitama ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment ce genre de manga qu'il vous faudra après c'est vraiment très rigolo, franchement il y a beaucoup de petites blagues et des choses comme ça, des petits clins d'oeil, des vidéos, franchement j'ai vraiment adoré et s'il en sort de toute manière, c'est prévu qu'il en sorte 5 je crois je vais les acheter parce que je le soutiens dans ce genre de petits projets et je les trouve vraiment super sympas donc ça, c'est vraiment des livres super 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 donc je vous les conseille pour continuer dans les livres, voilà vous les avez vus dans l'onglet communauté j'ai pu partager avec vous certaines photos et vous avez pu voir que je suis en train de racheter les Harry Potter donc c'est des Harry Potter, ce sont les nouvelles éditions donc je les ai déjà, alors vous allez me dire pourquoi tu les rachètes parce que parce que j'ai perdu mes premières éditions j'avais acheté les premières éditions qui étaient en coffret collector vous savez, je sais pas si vous les avez ce sont des coffrets, des grands c'était les grands formats et qui étaient en coffret dans un coffret rouge, il y avait les 4 premiers tomes je crois et j'avais acheté la suite dans le même style mais ce qui me dérangeait le plus dans les livres Harry Potter c'était les couvertures je n'ai, mais en toute franchise jamais aimé les couvertures qui avaient été faites de Harry Potter les versions anglaises j'aimais à peu près mais les versions françaises j'ai jamais aimé jusqu'à ce que je vois les nouvelles éditions et les nouvelles éditions mais elles sont toutes simples mais tellement flashy les couleurs sont tellement belles et je les mets en cadeau Noël pourquoi ? parce que pour ceux qui sont fans des Harry Potter je pense que même faire la collection des éditions je pense que ça peut intéresser certains mais le fait de les relire également j'ai réappris même en connaissant toute l'histoire de A à Z et beaucoup d'éléments parce que j'ai regardé beaucoup de folies de films, etc je ne sais pas comment vous expliquer avec ces livres ils doivent être magiques je ne sais pas mais ils donnent vraiment envie de les dévorer franchement c'est génial je vous les conseille et puis ils sont trop trop beaux voilà nous avons des choses qui apparaissent souvent dans les vidéos maintenant ce sont les Funko Pop voilà donc les Funko Pop vous avez moi je collectionne j'en collectionne pas beaucoup parce que je ne suis pas fan énormément des Funko Pop je vais vraiment m'acheter celle qui m'intéresse le plus et celle que je trouve le plus jolie par exemple celle de Disney j'aime bien mais voilà je ne suis pas non plus fan à dire elles sont super sympas aussi je viens de voir que mon chat avait croqué les cheveux de Son Goku tout ce qui est dans le mode un peu kawaii mignon etc vous avez ce genre de petites choses donc ça ah d'ailleurs c'est un petit coussin comme vous pouvez voir qui est trop mignon et en fait ça c'est un cadeau de mon meilleur ami qui l'a acheté sur un stand à Lyon dans une convention ou quelconque je ne sais plus le nom voilà mais c'est vraiment super sympa je vous conseille vraiment alors je ne sais pas si ça ça peut plaire à beaucoup de monde mais les petits mugs voilà alors ça c'est des mugs celui-ci il est tellement beau c'est Totoro en mode je ne sais pas en mode design mais il est très très beau je ne sais plus combien ça coûte une dizaine d'euros mais la tasse est vraiment très très belle donc moi je ne l'utilise pas par contre j'ai peur de la casser je la garde en exposition on va dire où je mets mes petits pinceaux des choses comme ça et vous avez aussi également la petite tasse de zip non mais regardez-moi ça cette tasse est trop mignonne donc ça si vous avez quelqu'un qui est fan de Disney donc étant fan de Disney j'assume voilà vous pouvez trouver ce genre de petit produit dérivé chez Primark voilà si vous avez la chance de le voir prenez-en parce que c'est très très recherché et ça ne peut que plaire à ceux qui adorent Disney voilà les petits mugs comme ça vous pouvez vous pouvez y aller les yeux fermés je pense que ça marche à tous les coups vous allez avoir on va rester dans le domaine de Primark des vêtements et tout ce qui est Disney Harry Potter arrive en trombe chez Primark et je n'échappe pas à la règle j'ai acheté un petit c'est quoi ça déjà un pyjama voilà ça c'est un pyjama Harry Potter et il est ultra ultra confortable je vous le conseille franchement les vêtements Harry Potter et tout sont vraiment très très beaux et voilà je pense que vous pouvez vraiment faire des euros et en plus ça ne coûte pas excessivement cher c'est ça le truc de ouf j'ai également aussi un t-shirt comme ça je vous montre Harry Potter donc pareil pour ceux qui adorent Harry Potter je vous le conseille il est vraiment voilà c'est vraiment super simple on va avoir des peluches je ne peux pas faire une idée cadeau sans peluche c'est impossible j'ai eu cette peluche vous savez c'est la petite licorne de Moimosh et méchant je ne sais plus d'Agnès voilà je cherchais le nom que j'ai eu en cadeau donc il y a un mois par mon chéri voilà et voilà des petites peluches comme ça il y a également des peluches Disney ou des choses comme ça ça si vous avez affaire à quelqu'un qui est encore en enfance ils vont adorer donc je vous le conseille également vous allez avoir des objets de décoration et par exemple ce genre de choses moi je sais que j'adore ce genre de petite boîte en verre à customiser pour faire par exemple des terrariums ou des choses comme ça et pour pouvoir par exemple les customiser avec de la pâte polymère à l'intérieur ou des trucs dans ce genre et ça c'est vraiment pas mal j'en ai une autre là-bas mais je ne peux pas vous la montrer mais voilà des petites boîtes comme ça je trouve ça super sympa c'est pas excessivement cher non plus et c'est vraiment super beau vous pouvez vraiment faire des trucs magnifiques ensuite on va avoir tout ce qui est bougies alors les bougies je ne vous les représente pas ce sont tout ce qui est Yankee Candle j'adore j'en ai pas mal quand même donc pareil ce sont des bougies qui ont quand même un prix qui sentent qui sentent divinement bon franchement il faut vraiment dire ce qui est elles sentent très bon elles sont assez grosses ça dure très longtemps et ça je pense que si vous connaissez les goûts de la personne à qui vous voulez offrir un cadeau vous pouvez y aller ce sont vraiment de très très bonnes bougies aucun souci là-dessus en bougies vous avez également ces bougies là qui sont les bougies de charrou alors les bougies de charrou je ne vous dirai pas de les acheter pour Noël enfin vous pouvez les faire en cadeau mais si vous savez vraiment si la personne aime ça fait beaucoup de si je vous explique ce sont des bougies qui comment vous expliquer qui sont de très bonne qualité qui sentent très très bon qui marchent parfaitement bien mais le problème c'est que je trouve que les odeurs ne sont pas forcément fidèles à l'odeur de base donc là celle-ci c'est pour moi celle qui sent le plus qui se rapproche le plus de l'odeur normale de la vraie odeur on va dire qui est celle aux amandes alors ça quand vous la sentez ça sent vraiment la frangipane enfin les amandes en fait ça sent un peu comme la colle cléopâtre pas tout à fait mais ça sent un peu et celle-ci elles sentent super bon donc voilà ça ce sont des bougies je sais plus ça coûte moins de 10 euros je crois et ça ce sont des grands formes et elles sont vraiment super sympas sauf que le problème c'est que les senteurs les senteurs pour moi ça dépend vraiment des goûts parce que j'adore tout ce qui est gourmand etc par exemple ils en font je crois caramel jamais jamais je l'achèterai parce que ça fait caramel cramé franchement ça fait une odeur de caramel brûlé et voilà c'est très particulier donc voilà achetez ce genre de bougies si vraiment vous êtes par exemple avec la personne ou alors si vous savez par exemple qu'elle aime cette bougie là admettons rachetez-en lui mais sinon ce sont vraiment de très très bonnes bougies pour rester dans tout ce qui est bougies voilà plus dans Yankee Candle bien entendu parce que ce sont des produits Yankee Candle vous avez des objets de décoration comme ceci des photophores Yankee Candle donc par exemple j'ai celle-ci là elle semble très très bon aussi et donc j'ai acheté ces petits photophores comme ça et qui sont vraiment de très très bons produits donc je vous conseille également ce genre de choses et c'est super sympa je voulais vous conseiller aussi ceci qui est une light box qui vous permet de faire des vidéos des vidéos des photos avec des leds en fait et de ne faire quasiment aucune ombre et justement de faire de très très belles photos ça je vous conseille c'est une box comme ça pliable qui n'est pas chère du tout et qui marche parfaitement bien donc ça pareil je vous le conseille également c'est vraiment mais alors vraiment pas cher c'est genre 4 euros sur Amazon ou Ebay et ça marche du tonnerre donc je vous conseille également ceci pour tout ce qui est également make-up je vous conseille ces palettes voilà ce sont les palettes en général que mes proches m'achètent à Noël celle-ci je l'ai eue l'année dernière qui sont des palettes comme ça très très belles voilà donc pareil même si vous n'aimez pas forcément certaines couleurs je pense que ce genre de palette marche tout le temps et j'en étais très contente parce qu'elle est vraiment très très belle donc du maquillage comme ça de bonne qualité vous savez que ça va être de la bonne qualité c'est parfait aussi il y a également derrière moi juste ici une boîte The Body Shop avec plein de petits de petites choses dedans donc là je la prends pas parce qu'elle est vide clairement mais c'est vraiment un très très bon cadeau et puis ce sont des produits vraiment super sympas donc si vous entendez mon chat c'est normal j'ai fermé la porte il ne veut pas être enfermé là-bas donc voilà vous pouvez également acheter des cartes SD alors ça paraît ridicule en soi mais les cartes SD on en a besoin quand on est sur YouTube etc et je pense que par exemple demander une carte SD de 126 ou 128 gigas je crois c'est pas mal du tout j'en ai des 32 gigas et j'en suis vraiment contente mais ça on n'y pense pas ça coûte quand même un petit peu cher plus vous avez de gigas bien entendu plus c'est cher et je pense que en demander c'est pas c'est pas compliqué à trouver en plus et je vais vous montrer une applique murale que j'avais reçue je vous l'avais déjà vue parce que j'avais fait un tuto dessus qui est en fait une licorne voilà j'ai essayé de vous montrer mais elle est très très grosse voilà c'est une licorne vous savez en tête en trophée et qui est en origami et moi j'adore j'ai vraiment flashé dessus quand on l'a vue et c'est Maman Guimau qui me l'avait offerte il y a deux ans je crois un an deux ans je sais plus non c'était l'année dernière et donc elle est tout le temps accrochée maintenant à mon mur dans mon atelier vous la voyez tout le temps maintenant et j'en suis très contente et c'est la marque Agent Pepper je vous conseille également cette marque c'est vraiment super sympa ensuite pour tout ce qui est idées cadeaux pour les hommes donc bien entendu il y avait des choses pour les hommes aussi là c'est mix pour beaucoup mais par exemple moi j'ai beaucoup de mal dans ma famille à trouver des cadeaux pour mon frère et mon père par exemple et où mon chéri mon chéri c'est plus facile parce que je sais exactement ce qui lui manque donc je peux plus facilement anticiper etc mais mon frère et mon père j'ai beaucoup de mal alors une fois que vous avez fait tous les cadeaux inimaginables à votre papa quand il est bricoleur et que vous lui avez tout acheté par exemple perceuse etc voilà et qu'il n'y a plus rien et ben moi je me retrouve bloquée et quand vous avez un papa qui n'est pas plus expressif que ça c'est très très compliqué donc quand c'est comme ça je lui achète en fait une de très bonnes bouteilles de whisky parce que je sais qu'il aime boire le whisky pur donc bien entendu l'abus d'alcool est dangereux pour la santé on le sait mais voilà je sais que ce sont des choses qu'il garde 2, 3 ans 4 ans des fois et je sais que j'achète des bonnes bouteilles comme ça mais pareil ça me gêne un petit peu dans le sens où on va pas acheter que ça tout le temps quoi donc voilà et pour mon frère et ben en fait quand vous êtes un peu geek etc je vous conseille de voir avec la personne ne pas lui faire de surprise quitte à ne pas lui faire de surprise mais de voir avec la personne et de lui acheter par exemple quelque chose qui est en rapport avec les jeux vidéo qui est en rapport avec un ordinateur soit une nouvelle carte graphique soit une nouvelle carte mère soit un nouvel écran soit une nouvelle manette un nouveau clavier une nouvelle souris enfin voilà il y a énormément de choses dans ce domaine là donc si ça peut vous aider voilà c'est des petites choses comme ça des chaises aussi on a je pouvais voir à la photo que ce sont des chaises à caressing qui sont de très très bonnes chaises donc ce sont des chaises qui sont assez chères je vous l'accorde malgré que certaines les premiers prix de cette marque coûtent à peu près le même prix que celles qui sont chez But admettons j'en ai acheté une à mon chéri l'année dernière pour Noël et elle ne bouge absolument pas et elle est hyper hyper confortable donc si vous avez un petit geek à la maison ou un gamer à la maison pourquoi pas vous cotiser pour acheter une bonne chaise comme ça et je pense qu'il sera vraiment hyper hyper content donc voilà pour je pense tout ce qui est un peu geek etc après ouais je pense que ce sont des bonnes petites idées et sinon après vous pouvez partir sur des caméras une bonne caméra pour les vidéos ou même acheter une licence pour un logiciel on n'y pense pas mais ça ce sont vraiment des bons cadeaux pour pour quelqu'un qui se lance sur Youtube ou des choses comme ça mon chat griffe sur la porte donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas duré trop longtemps j'espère que ça aura pu vous aider n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez d'autres idées pour 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 vos proches et puis si vous pouvez vous aider entre vous si vous n'avez vraiment mais vraiment pas d'idées en commentaire essayez de vous entraider ça serait super sympa et puis j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes en tout cas je vous le souhaite un énorme bisou à vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501